La cérémonie de remise des prix du concours international de court-métrage « Mon histoire de la culture chinoise » se déroule à Jining, dans la province du Shandong. Le concours de cette année a reçu plus de 8000 œuvres vidéo de 40 pays sur les cinq continents. Les vidéos primées présentent des histoires d'une Chine admirable et respectable dans de multiples dimensions. Vues magnifiques, patrimoine culturel immatériel, habitudes de vie diverses des gens, aliments, revitalisation rurale. Toutes sortes de thèmes ont été présentés dans les courtes vidéos primées du concours international de courtes vidéos « Mon histoire de la culture chinoise ». La vidéo qui a remporté le premier prix raconte l'histoire d'un lycéen étranger dans une aventure magique. Pendant le voyage, ils visitent des sites historiques à Chengdu et découvrent la culture traditionnelle cachée derrière le visage moderne de la ville. Chengdu est une ville qui n'a pas changé de nom ou de lieu depuis des milliers d'années. Chengdu a une très longue histoire et un riche patrimoine culturel et c'est une ville très inclusive. Nous voulons exprimer le concept d'une ville ancienne accueillant des invités du monde entier avec un esprit ouvert à travers notre travail. L'une des vidéos qui a remporté la troisième place portée sur un doctorant camerounais explorant l'héritage de la dynasté Song à Kaifeng qui était la capitale de la dynasté Song du Nord. Lors de sa visite, il était impressionné par le charme de la cité antique. J'aimerais que le public ait un autre regard sur Kaifeng pour avoir une nouvelle perspective de Kaifeng. Par exemple, en termes de plats, de contexte historique, de culture, de différents événements et lieux et de sites touristiques. C'est un endroit fascinant à visiter et à apprécier. Une vidéo qui a également remporté la troisième place raconte l'histoire d'une trompettiste de 9 ans qui s'est produite lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing. La vidéo enregistre la chaleur et l'amour de la famille du trompettiste de trois générations qui ont tous un lien fort avec la musique. La musique est sans frontières. Pour moi, la musique est un endroit où je tombe pour me guérir, pour me récupérer. Lors de la cérémonie de remise des prix, les participants ont partagé leur point de vue sur la façon de raconter les histoires sur la Chine. Ils ont parlé de l'importance d'extraire l'esprit et l'essence culturelle de la civilisation chinoise ainsi que de la nécessité d'innover et de rendre la vidéo créative et individualisée.